les dangers insta salut c'est rafael french blogger je vais parler aujourd'hui je vais prévenir des dangers instagram il fallait que je fasse cette vidéo il fallait que je vous avertisse parce que les arnaques les dangers d'insta sont là et personne n'en parle insta devrait vraiment prévenir tout le monde parce que ça devient grave je sais pas et je sais pas là j'ai mis d'un ordre de 1 à 6 quoi qu'est ce qui le plus est le pire en fait quelqu'un qui se farnak et l'argent quelqu'un un gosse qui va qui va voir un pervers dans un temps sur son sur son compte insta le chantage c'est grave c'est grave mais beaucoup de personnes ignorent ça donc je te parle de ça de suite les arnaques tu as souvent en fait des scams c'est à dire ils vont contacter en disant oui c'est une célébrité et en général et ils sont passés pour une célébrité et ils disent oui tu as gagné un téléphone c'est super le téléphone il faut que tu es donné des informations il faut ton adresse ton site dans ça et du coup tu lui donnes toutes les infos et le cas ben après avec ça il peut faire ce qu'il veut il peut il a ton nom il attend il a presque tout et en général ce qu'ils vont te demander c'est est ce que tu peux payer il me faut des coordonnées bancaires pour payer les frais de livraison voilà par exemple et il y en a plein qui tombe dans le truc ils vont te dire oui mais est ce que tu préfères un téléphone un iphone ou le dernier samsung tout ça il ya des gens qui tombent dedans je j'ai failli tomber dedans il ya quelques années il ya enfin il ya quelques années il ya quelques mois c'est vraiment bien fait et c'est possible de tomber dans le panneau donc soyez pas si vous êtes fait en accueil par rapport à ça ça arrive d'accord instagram c'est pas protégé malheureusement c'est très facile de se faire en accueil la deuxième chose que je vous conseille c'est de mettre votre compte instagram en privé beaucoup de personnes ont des photos de famille ont des photos vous partagez vous dites quand vous allez dans l'historique quand vous allez aller en vacances etc où c'est vraiment n'importe qui peut avoir accès en fait à vos photos à votre planning et du coup sans vous en rendre compte ben vous donner des infos aux aux personnes en fait qui voudraient qui vous traque ou aux personnes qui qui par exemple souhaite vous cambrioler ou aux personnes je sais pas moi vous savez c'est grave en fait on fait comme si instagram on était protégé instagram c'était le monde des bisounours mais il ya les belles photos et après il ya l'envers du décor il ya on va dire il ya 10% qui vont se montrer mais après je sais pas combien de de comptes fake ou de faux comptes existe aujourd'hui pour faire un compte instagram tu as besoin juste d'un mail tu n'as pas besoin de quoi que ce soit aucune preuve d'identité rien donc du coup oui il faut faire attention sur instagram par rapport à ça et j'en viens au troisième point que le chantage j'ai un exemple triste où une maman m'a contacté une amie parce que son fils avait je sais pas comment dire ça il a envoyé une photo voilà il envoie une photo de lui à une personne qui pensait être de son âge et donc il parlait avec elle depuis un petit moment sauf qu'il y aura il lui aurait envoyé un nude qu'on appelle donc une photo de lui nu et elle a dit en gros si tu ne donnes pas 1000 euros je partage ça avec tous tes amis avec tout le monde et ça le chantage c'est partout il ya des femmes gg il ya une femme qui s'est plaint l'autre jour parce qu'un gars lui a fait pareil en fait il lui a dit ouais tu mets des photos sur le ton insta si tu veux pas que je partage à toute ta ville tous etc mais tu me donnes temps et il ya des personnes qui tombent dans le panneau qui donne qui payent et il ya d'autres personnes qui ne payent pas mais il ya beaucoup de personnes qui payent et il n'y a rien qui est fait pour en fait les personnes ne savent pas comment réagir par rapport à ça si toi même tu es dans cette situation là où tu es quelqu'un qui est dans cette situation là moi ce que je te conseille mais je fais je pense que je ferai une vidéo pour vous dire exactement comment agir par rapport à ça parce qu'il ya des choses à faire voilà je tiens à vous préciser et en enviant au pervers les pervers c'est il ya de tout pervers c'est pas juste celui qui va faire le chantage là il ya aussi des pervers qui vont parce que c'est un pervers ça peut être ça peut être beaucoup de choses mais moi ce que je trouve grave c'est que aujourd'hui une personne va mettre une photo d'elle normale quoi et et le pervers va envoyer ses parties à poil en photo comme ça par message il n'y a rien aujourd'hui si par exemple vous en font un compte instagram il n'y a rien qui empêche un pervers d'envoyer une photo de lui à votre gosse c'est quelque chose de fou il n'y a rien en fait c'est grave donc donc ouais si vous connaissez pas trop instagram que vous dites mais c'est quoi instagram ben instagram c'est un partage de photos partage de d'un réseau social quoi mais en même temps qui dit social dit société qui dit société dit aussi des traqués donc voilà tant qu'il faut le prendre en compte chantage et harcèlement c'est pareil mais harcèlement je dirais c'est un peu plus loin c'est le gars qui enfin le gars ou la femme qui va te traquer qui va t'envoyer des messages tout le temps qui va être là à un moment donné tu peux les bloquer par contre c'est ça qui est bien tu peux bloquer mais harcèlement et je reviens avec le chantage c'est un peu la même chose c'est c'est la personne qui va te comment dire il va relever il va relever toutes les informations et ensuite il va voilà il va t'harceler c'est un peu c'est on va dire c'est plus gentil que le chantage sauf que le harcèlement tu peux c'est condamnable aussi par la loi donc donc voilà les harceleurs faites gaffe à vous arrêtez ça laissez les gens tranquilles et puis une dernière chose comme je disais juste avant c'est la société et dans la société les plus fragiles sont les enfants et il faut protéger vos enfants moi je conseille pas de laisser les enfants sur instagram ou de superviser et en même temps je vous disais les enfants pourquoi parce que il ya beaucoup de monde qui met des photos de qui sont pas en privé sur instagram donc du coup ils sont en public et tout le monde peut voir leurs photos de leurs enfants il ya une femme ici qui s'est plainte parce que elle a retrouvé une photo de son enfant sur une pub donc c'est grave ça va loin c'est pas juste les tarés qui utilisent les photos c'est aussi les agences les agences tout simplement pub et autres donc n'importe qui peut utiliser en fait vos photos n'importe qui peut utiliser vos stories n'importe qui peut tout utiliser et et c'est quelque chose qu'il faut prendre compte donc les gars les mamans les papas les tout le monde les frères soeurs veiller les uns sur les autres et surtout informer dites informer que insta c'est pas sans danger il ya des dangers sur instagram là j'en ai fait une liste s'il faut il y en a d'autres donc si vous pensez à d'autres dangers sur instagram surtout voilà mettez là en commentaire et puis abonnez vous parce que j'ai parlé d'autres sujets et c'est vraiment important de les de les connaître de les partager et et puis d'échanger aussi pour pour me dire ce que vous en pensez par rapport à ça si vous même vous avez eu une arnaque ou autre et que vous avez besoin d'aide surtout laisser un commentaire et et je ferai en sorte de de faire mieux pour vous aider voilà voilà allez à la prochaine ciao ciao